Si jamais tu es une colombe et que tu veux voler comme un aigle, tu vas faire des efforts de malade pour pouvoir voler comme un aigle, mais tu ne le sauras jamais. Alors que si tu deviens un aigle, et bien pour toi ce sera normal de voler comme un aigle. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais ici ce jeune Atachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, à passer à l'action, à créer ton propre business en ligne, à être libre géographiquement, à voyager où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui moi je suis en Colombie et pourtant j'ai grandi à Évry dans le 91, je n'habite pas ici, je suis en voyage. Il n'y a pas longtemps j'étais à Miami, après j'étais au Canada, en fait je fais ce que je veux. C'est ça la liberté, c'est ça qui fait que tu es heureux, c'est la liberté, le choix de pouvoir faire ce que tu veux. Donc du coup moi j'ai réussi à faire ça alors que j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Arrêtez les gars, arrêtez, je vous excuse, ok, je passe à l'action, tu as tout le monde en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Trois questions que tu dois te poser, uniquement trois questions que tu dois te poser si jamais tu veux devenir riche, d'accord. Alors riche, chacun voit midi à sa porte, il y en a riche c'est 10 000 euros par mois, il y en a c'est 20 000, il y en a c'est 100 000, il y en a c'est 200 000 par mois. En fonction, de toute façon, il va falloir que tu te posais ces trois questions. Et plus ton objectif il va être élevé, plus il va falloir que tu rentres en profondance dans ces trois questions-là. Et c'est ces trois questions que personne ne veut se poser, tu vois. Je veux dire, personne ne veut se poser cette question-là. Non, non, j'ai pas envie, tout ça. Tu peux avoir des réussites, on va dire, sur le court terme, par chance, si jamais tu arrives à faire du chiffre assez rapidement, sans trop de douleur, c'est-à-dire que sans trop d'obstacles, voilà, tu es au bon moment, boum boum, et tout roule. Voilà, peut-être sur du court terme, mais sur le long terme. Et nous, ce que l'on veut, c'est du long terme, ok ? C'est le long terme que l'on veut, parce que faire du 100K, je ne sais pas moi, pendant une année, et puis d'après, tu n'as plus rien, ça ne sert à rien du tout. Ok ? Donc, toujours penser le long terme, les gars. Ok ? Donc, première question que tu dois te poser, qui es-tu, qui tu veux devenir ? Donc, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Si jamais tu ne sais pas qui tu es, qui tu veux devenir, surtout qui tu veux devenir, qui tu veux devenir, si jamais tu ne sais pas qui tu veux devenir, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est des actions que tu mets en place pour pouvoir avoir des résultats. Mais en vérité, c'est parce que tu deviens une nouvelle personne, le fait que tu deviens une nouvelle personne fait que tes actions découlent de cette nouvelle identité que tu as. Ok ? Si jamais tu es un entrepreneur, que tu décides que voilà, moi, tu veux devenir un entrepreneur, du coup, tu vas agir comme un entrepreneur. Si jamais tu veux devenir un écrivain, du coup, tu vas agir comme un écrivain. Tu n'as pas besoin d'être déjà écrivain dans le présent. Tu dis voilà, je vais être un écrivain dans le futur. Donc, du coup, ok, le futur, tu le ramènes au présent. Donc, tu vas te comporter comme un écrivain dès aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, tu crées des nouvelles habitudes, des habitudes qui sont calquées à identité que tu veux devenir dans le futur. Mais dans le présent. Tu vois le hack ? Ça, c'est de la théorie. Mais en gros, simple, qui tu veux devenir ? Ok ? Réfléchis. Essaie de voir qui est-ce qui t'inspire, qui sont les gens qui t'inspirent. Et essaie de te dire, ok, moi, je voudrais, par exemple, peut-être avoir une identité comme lui. Regarde les résultats des personnes, par exemple, qui t'inspirent. Regarde un petit peu qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, dans quoi ils se sont lancés. Et est-ce que ça te parle ou pas, tu vois ? Et donc, du coup, le fait de savoir qui tu veux être, va pouvoir te permettre après de pouvoir tenir sur le long terme. Parce que si jamais tu ne sais pas qui tu es, du coup, tu vas sauter sur tout ce qui bouge. Tu vois, on va te proposer une opportunité là-bas, tu vas aller là-bas. Trois mois après, on va dire, mais non, mais j'ai vu un interview sur la chaîne de Jonathan, il parle de crypto-monnaie. Boum, tu vas aller sur la crypto-monnaie. Après, tu vas entendre parler d'autres choses. Ouais, le dropshipping, tu vois, le dropshipping. Après, tu vas le trading. Après, business online. Après, tu vas partir dans tous les sens, du coup, parce que tu ne sais pas qui tu es. OK ? Donc, important de savoir. Si, par exemple, tu te dis, moi, voilà, ce qui m'inspire, c'est des gars qui tradent et tout, machin. Est-ce que je kiffe leur lifestyle ? Je kiffe pas au-delà du lifestyle parce que tout le monde a un lifestyle, quel que soit le domaine. Mais genre, je kiffe le fait d'être un trader. Tu vois, tout simplement, tu kiffes être un trader. Eh bien, voilà, tu es un trader. Tu sais que tu es un trader. Donc, tu prends les habitudes des traders. Et voilà. Au moins, tu sais qui tu veux devenir. OK ? Au-delà de ça, aussi, devenir de manière plus profonde. Qu'est-ce que tu vas accomplir ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Etc. Tu vois ? Donc, ça, c'est important. C'est la base. Ça a l'air d'être relou. Mais il faut que tu saches. En fait, le business, ouais, business online, c'est la même chose. Le business, ça prend du temps, en fait. Il y en a qui réussissent rapidement. OK ? Mais il y en a plein qui ne réussissent pas rapidement. Si jamais tu es une colombe et que tu veux voler comme un aigle, tu vas faire des efforts de malade pour pouvoir voler comme un aigle, mais tu ne le sauras jamais. Alors que si tu deviens un aigle, eh bien, pour toi, ce sera normal de voler comme un aigle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est pareil. Il faut que tu te mets dans ta tête. OK. Moi, maintenant, je suis un entrepreneur. C'est comme ça. Je suis un entrepreneur. Donc, tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, du coup, tu vas agir comme un entrepreneur. Et tu vas réfléchir comme un entrepreneur. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, tes pensées, tes pensées créent tes croyances, tes croyances créent tes actions. Et après, tes actions créent les résultats dans ta vie. OK. Donc, savoir qui tu es. Ça, c'est la première question. Qui tu es et qui tu veux devenir ? Deuxième question que tu dois te poser et tu vas me dire, mais c'est logique. Ouais, mais non, mais personne ne le fait. Qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est la deuxième question. C'est qu'est-ce que tu veux, en fait ? Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Les gens n'ont pas de résultats ou les gens ne réussissent pas parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux ? Où est-ce que tu veux habiter ? Quelle personne tu veux fréquenter ? Quelle voiture tu veux ? Quel projet peut-être que tu as, que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, tu vas travailler. Mais pourquoi, en fait ? Tu vois, à un moment donné, tu vas faire rentrer un peu de cash, 1000, 2000. Tu vas acheter des vêtements de luxe et tout. Boom, Dior, machin. Et puis après, tu n'auras pas de motivation, en fait. Pourquoi, en fait ? Parce que tu ne sais même pas ce que tu veux, en fait. Donc déjà, la première chose, sache ce que tu veux. Écris-le et relis-le. Ok, pareil pour la question de quand tu sais qui tu es, relis-le pour que tu saches tous les jours, tu te rappelles tous les jours de qui tu es. Deuxième question, sache qu'est-ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux vivre à Miami, vue sur la mer ? Ok, moi, c'est ce que je veux. Vue sur la mer, je kiffe Miami, je kiffe l'ambiance, etc. Ce qui m'emmène d'ailleurs sur la troisième question. Troisième question, pourquoi tu le veux ? Ce que tu veux, pourquoi tu le veux ? Si jamais tu ne sais pas pourquoi, il y a un problème. Il faut que ça te motive, en fait, de ouf. Parce que ce que tu veux, parce que l'erreur que les gens font, et pourquoi c'est important de te poser cette troisième question, c'est qu'ils vont calquer leurs rêves sur les rêves des autres. Mais ça, ça ne fonctionne pas, ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que si jamais toi, tu ne kiffes pas les Lamborghini, mais tu dis « Ouais, je veux une Lamborghini », eh bien, en vérité, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas la motivation de ouf pour passer des obstacles et persévérer, parce que la réussite, c'est échec plus persévérance. Donc, du coup, tu vas lâcher l'affaire. Pourquoi ? Parce que la Lamborghini, c'est parce qu'il vraiment t'anime de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est important que tu saches pourquoi tu veux ce que tu veux. Et le fait de savoir au moins pourquoi ce que tu veux, ça te permet d'être sûr que, ok, ça, c'est vraiment un truc qui me parle, qui m'anime. Tu vois, moi, je prends souvent mon exemple. Moi, ce qui m'anime, c'est la musique. J'ai un pourquoi fort parce que j'ai envie de vouloir développer mon album qui est en préparation. Ça fait des années. Non, mais il est là. T'inquiète pas, il est au show. Et ça, ça me rend déterre parce que j'ai envie, voilà, de mon objectif, par exemple, de pouvoir faire disque d'or avec un album mainstream avec mon sax, par exemple. Tu vois ? Donc, c'est un gros défi, mais voilà, ça me parle. C'est ce que je veux, tu vois. Donc, toi, il faut que tu saches pareil. Garde tes rêves, l'identité de tes rêves. Je veux dire, tu es unique. Tu ne peux pas avoir les rêves de tout le monde. Après, si jamais tu as vu une Lamborghini, c'est OK, tu vois. Mais il faut que ça soit vrai, OK ? Il faut que ce soit un truc que tu kiffes vraiment, OK ? Donc, pourquoi tu le veux ? Donc, voilà, ça, c'est les trois questions que tu dois te poser. Qui tu veux devenir ? Qui tu es ? Qui tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu es là. Je ne comprends pas, quoi. Et troisième question, pourquoi tu veux ? Pourquoi tu veux ce que tu veux, OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo rapide, mais j'ai envie de te dire, c'est la base, les gars. Partage cette vidéo à tout le monde, à tous les gens qui ont un bon mindset, qui veulent s'en sortir dans la vie, OK ? C'est vraiment la base, les gars. Franchement, c'est vraiment la base. OK, donc partage cette vidéo. Mais j'aime, mais j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu préfères manifester avec les gilets jaunes. Eh, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Ah ouais, au fait, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin et pouvoir te lancer, OK ? Ça sert à me réfléchir, c'est offert. Je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.